Il est dans le Seigneur, nous sommes récoltés sur le monde, sur le monde de Dieu, pour la grâce qu'il nous accorde. Que Dieu te bénisse, 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 que Dieu te bénisse. Deux de pouvoir entendre la parole de Dieu, nous l'avons entendue, de réaliser aussi la grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde. Pouvoir savoir qu'il travaille nos cœurs et nos âmes ici, pour que nous puissions lui donner le meilleur qu'il a autour de nous. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâtirage, et sa mère, la puissante et le mieux, se conduire encore aujourd'hui. Envers nous sommes heureux de pouvoir savoir que nous sommes réellement le troupeau de son pâtirage, et que l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, le Sauveur, Jésus-Christ, est réellement notre bon berger, et c'est lui qui nous conduit véritablement dans le verbe pâtirage. Nous sommes aussi dans la joie de savoir qu'il nous a pardonnés. Amen. Et comme réellement il nous a pardonnés, qu'il nous accorde aussi un cœur, nous aussi pardonnés, c'est l'amour. C'est quelque chose de merveilleux. Il y a une joie qui se manifeste dans le cœur de celui qui s'est pardonné. Amen. Lorsque l'on pardonne, on sent une consolation. Amen. On sent que le cœur est vraiment dans la joie. Il y a quelque chose qui vous environt. Amen. Parce que vous avez vraiment pardonné. Et aussi un poids qui part. Amen. Vous vous sentez tellement bien. C'est une délivrance. Amen. Que Dieu accorde à l'homme et nos grâces aussi de pouvoir réellement voir que ce que Dieu attend de chacun de nous, ce que nos cœurs soient réellement le cœur pur. Amen. Vous savez ce que l'Écriture dit, je pense, dans le livre de Matthieu. Je suppose cela, au chapitre 5, il dit « Heureux sont ceux-là de qui ont le cœur pur. » Je pense cela. Merci mon précieux. Matthieu, je pense, si on peut voir cela au chapitre 5, je pense, Matthieu, je pense que, est-ce que notre Seigneur disait, parce que la foule était là, il dit ici, Matthieu, chapitre 5, verset 6, verset 8, il dit « Heureux donc ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » C'est merveilleux cela. Et je crois que dans le Proverbe, c'est seulement qu'il disait cela. Il dit « Garde ton cœur plus que tout autre chose. » Nous voulons vraiment que le Seigneur, notre Dieu, nous ait dit, et c'est pourquoi nous le supplions, nous lui emplons la grâce, et surtout nous le remercions, de ce qu'il est l'auteur du cœur nouveau. Amen. Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Est-ce qu'il y a un merveilleux, ce cœur, avec ce cœur nouveau qu'il nous donne, il donne toutes les dispositions nécessaires. Amen. Et puis, il dit « Je mettrai mon esprit en vous. » Alors, je ferai que vous suiviez, que vous preniez plaisir. Comme la Bible dit dans le livre de Besson, il dit, « Heureux donc cet homme qui ne s'assied pas en compagnie du mot cœur, mais qui trouve son plaisir dans les choses de Dieu. » On voulant vraiment que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde cette grâce de pouvoir aussi s'accrocher davantage à aimer les choses de Dieu, à trouver plaisir, à accomplir certainement ce que notre Dieu fait de nous. Or, si simplement il pouvait encore enlever les fusqués un tout petit peu, le voir trop que nous puissions voir un peu au-delà du rideau. Nous sauterons vraiment avec de joie et nous chanterons avec allégresse les chants des siens pour ce que Dieu est pour nous et pour ce que ce Dieu est en train de faire avec nous. Et c'est qu'il est réellement au milieu de nous, aussi en train de pouvoir agir encore en ce jour. Nous nous trouvons dans un âge particulier, mais aussi comme l'Écriture le dit, c'est un temps, comme la Bible dit aussi, le temps de la grâce. Et dans ce temps de la grâce, l'Écriture nous fait savoir que c'est le temps où le Seigneur, notre Dieu, il n'est pas moi. C'est ce que la Bible dit, non ? Que le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité se prend, c'est qu'il retourne à l'éternel, notre Dieu. Parce que vous vous souvenez, il a dit quoi ? Chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Et cela, non ? Bon, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je t'exaucerai. Voici, maintenant, le temps favorable. C'est le temps dans lequel nous nous trouvons. Un autre Dieu qui n'est c'est là ce point de pardonner. Et c'est cela, la grâce que nous avons aussi. C'est vrai, frère. Ça ne sert à rien d'être double hypocrite. Amen. Vous faites souffrir simplement votre cœur. Parce que quand vous êtes double, ça sert à démasquer. Et parfois, même la personne voit que vous êtes double. Vous pensez que vous jouez à un jeu, que vous ne voyez pas, mais ils voient que vous êtes fou. Amen. Ça fait souffrir la personne, parce qu'ils voient tous les stratégies que vous faites. Vous faites souffrir vous-même. Soyez vrai. Amen. Il y a du bon monde à l'arque. Amen. Alléluia. Notre Dieu est celui qui veut te rendre juste et vrai. Amen. Nous servons un Dieu vrai. Nous devons être vrai. Amen. Il ne faut jamais avoir un double cœur. Que Dieu nous aide. Amen. De pouvoir réellement savoir que c'est beau d'être vrai. Amen. D'être réellement ce que Dieu a fait de toi. Alors, tu respires bien. Tu es très à l'aise. Amen. Nous voulons que le Seigneur nous accorde la grâce, qui nous aide à pouvoir réellement revenir sur la voie juste dans laquelle il nous a positionnés. Il est vraiment bon. Je l'aime beaucoup. Vous l'aimez aussi. Vous l'aimez tout notre cœur. Parce qu'il est vraiment précis. Amen. Si le Seigneur n'était pas là, qu'est-ce que nous serions devenus? Tous des époques. Regardez ce qu'il a fait de nous. Amen. Il a enlevé ce voie de l'hypocrisie. Amen. Il a fait de nous des hommes. Oui. En lui, pour que... En plus, vous avez ce qu'il écrit tout dit. Il dit qu'enfin que nous soyons semblants d'un lui. Quand vous le voyez, il est transparent. Amen. Il manifeste ce qu'il est effectivement. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit être comme ça. Vous savez, ça fait mal au cœur quand vous vous tenez et vous regardez, effectivement, vous sentez des esprits qui ne sont pas vrais. Vous savez que celui-là, il n'est pas droit. Celui-là, ça va avec celui-là. Ça fait souffrir. C'est vrai. Ça fait vraiment souffrir. Et nous prions que Dieu nous accorde la grâce. C'est pour ça qu'on pleure, les larmes coulent, parce qu'on souffre de voir effectivement l'état d'esprit. Si Dieu peut nous accorder cette grâce, comme mon précieux frère le disait, avec ce que nous recevons, frères, nous devions être un seul cœur. Amen. Une même âme, effectivement, parce que c'est ça à quoi Dieu tend réellement, dans la manière dont il nous parle, il nous conduit, l'obéissance et le respect dans toutes choses qui concernent Dieu. Avec le cœur tout à fait aussi, tonner davantage. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions vraiment être semblables à lui, vivant pour lui et marchant pour sa voie. Que son sein nous soit béni. Nous allons nous lever. Nous prendre une portion de l'éducation. Nous allons lire que Dieu de l'éducation. Merci de tout cœur, parce que cela a apporté une grande consolation dans notre cœur, ici. Dans le livre d'Esdras, je crois que c'est Esdras, plus ou moins après chronique, après deux chroniques, dans l'Ancien Testament, si vous avez la même Bible que la mienne, je pense que c'est la page 357. Celui, c'est donc Esdras, au chapitre 3. Nous liserons à partir des versets d'ici. Esdras, chapitre 3, verset 10, nous liserons Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du Temple de l'Éternel, on fut donc assisté les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaf, avec les sandales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, le roi d'Israël. Et chanter, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie, célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit, pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie avec les bruits des pleurs parmi les peuples, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin. Amen. Précieux Seigneur, ces peuples étaient vraiment des hommes comme nous, mais ils poussaient vraiment des cris, comme la Bible l'a dit, qu'on pouvait même l'entendre au loin. Les hommes pleuraient, les autres criaient de joie. Mais quel est donc l'événement qui pouvait autant produire une telle réaction dans ce peuple qui était là ? Seigneur, nous voulons vraiment glorifier ton Seigneur. Béni sois-tu encore ce matin pour la grâce que tu nous accordes et nous tenir encore dans ces lieux. Pour pouvoir réellement aussi entendre ta parole à toi, mon béni-aimé Père Saint, nous avons tous besoin de toi, mon Roi, comme nous l'avons entendu, que tu pardonnes nos iniquités, que tu pardonnes nos péchés, mon Roi, que tu pardonnes mes péchés, mes iniquités à moi, et accorde-moi la grâce ce matin pour que ton peuple à toi puisse simplement entendre ta voix à toi, Père. Nous avons besoin d'être éclairés par toi, d'être insoumis par toi, Père. Seigneur, là où nous n'avons pas fait les choses qu'il fallait, Seigneur, que tu pardonnes et nous aider à pouvoir réellement réagir encore les tirs et à nous tenir réellement conformément à ta pleine volonté. Nous te remercions de ce que réellement tu nous as pas laissé seul. Tu es là comme nous l'avons entendu. Béni sois-tu encore pour ce matin. Béni ta parole, Père. Grâce à ta voix ainsi, prie, au nom de son Dieu de Christ. Amen. C'est que lorsque, en lisant ces paroles, ces écritures que nous venons de pouvoir lire, nous réalisons certainement quelque chose qui nous touche. Ça nous touche, effectivement, de voir qu'il s'agit réellement des hommes et des femmes et un peuple réellement qui était là, comme la Bible le dit. Et on a pu remarquer, même l'écriture le dit aussi, que même au loin, on entendait effectivement tous ces cris, des grands cris, peut-être que les gens se posaient la question de pouvoir savoir et quel est donc cet événement qui soit aussi important pour que tous réellement puissent arriver à pouvoir aussi agir comme cela, les uns pleurer, les autres réellement crier de joie, comme l'écriture nous l'a déquis, effectivement. Et pourquoi cet événement pouvait-il réellement produire cela dans ce cœur de ces gens qui, peut-être, ils pouvaient être indifférents de toutes les façons, d'une certaine manière, mais simplement cet événement-là pouvait réellement produire un tel événement dans, une telle réaction, effectivement, dans le cœur de ces paroles. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement si important ? C'est quand même merveilleux de pouvoir voir que ça devait avoir une telle importance pour eux, ce qui a été fait, pour que réellement ça produise, effectivement, ce qui a été produit, parce que c'est leur cœur, c'est leur âme, c'est leur sentiment, c'est tout leur être, effectivement, qui sait réellement qu'il y a une réaction qui a poussé, effectivement, ce que ça produit. Maintenant, la joie, il y a aussi les larmes, parce qu'il y a des larmes ici dont on nous fait savoir, effectivement, il dit, mais il y a beaucoup d'entre eux, physiques, l'été, donc leur joie devant, et la sorte qu'on peut être, donc, c'est-à-dire que ceux qui étaient là, les anciens, ceux qui étaient là aussi, qui avaient, donc tous, effectivement, leur cœur était aussi touché de voir cela. Et quand nous disons, effectivement, nous posons la question, pourquoi, l'Écriture nous a répondu, il dit, lorsque les ouvriers posaient les fondements du temps. Donc, simplement, le fait que les fondements ont été posés, ça doit produire la joie. Ça doit produire, effectivement, aussi, des larmes aussi, mais pour quelles raisons? Simplement, c'est comme si vous posez les fondements chez vous, à la maison, de votre maison, et puis à ce moment-là, vous commencez à voir, vous commencez à pleurer, ça, c'est une réaction qui ne se fait pas. Mais ici, là, c'est une réaction tout à fait particulière, parce qu'on a posé les fondements. D'abord, je voudrais bien que vous puissiez réaliser une chose, car nous lisons l'Écriture, il faut bien faire attention. Vous remarquez ici, il dit, verset 10, lorsque les ouvriers posaient les fondements du Temple de l'Éternel. Il s'agit donc du Temple de l'Éternel. Et là, effectivement, on parle, effectivement, de fondements. Donc, regardez bien, je crois qu'ici, probablement qu'ils ont fait, je pense qu'ils doivent réellement arriver à pouvoir voir, mais je crois qu'ici, il y a un petit problème qui n'est pas quand même conforme en rapport avec l'Écriture, parce que, lorsque nous lisons, ici, ils disent, lorsque les ouvriers posaient les fondements du Temple de l'Éternel, on ne peut pas poser les fondements, on ne pose un fondement. Les temples n'avaient pas plusieurs fondements. Les temples n'avaient qu'un seul fondement. Il ne peut pas y avoir plusieurs fondements de ce même Temple, de même comme votre maison, il ne peut pas y avoir 3, 4, 5 fondements. Donc, une maison n'a qu'un seul fondement. Et les temples de l'Éternel n'avaient qu'un seul fondement. Et là, je pense qu'ils ont commis des verres à l'équivalent les fondements. Au pluriel, ça doit être le fondement au sein du lien. Enfin, le nom de l'Éternel, c'est bon. Le vrai ressort, c'est tout à fait biblique. Mais c'est vrai. C'est tout à fait biblique. Je sais que souvent, les silences disent, mais qu'est-ce qu'il veut encore nous raconter ? Je dis, ce qu'ils ont et qui ont, au pluriel, ce n'est pas biblique. Le votre Paul a dit, j'ai posé les fondements où j'ai posé le fondement. C'est un seul fondement qu'on pose, effectivement. La brûle avait celle-ci, frères et sœurs, parce que là, nous voyons qu'ils pleurent ici à cause du fondement qui ont été donc posés. Et l'Écriture nous fait savoir que là, ils étaient avec des cris, d'autres des cris de joie, d'autres des cris, effectivement, des larmes. Pourquoi ? Regardez très bien. Ici, il dit, d'abord, il chante et il appuie le fait d'avoir qu'on fit assister donc les sacrificateurs. Donc, je répète encore, les pluriels des fondements, ce n'est pas conforme. Donc, ce n'est pas conforme aux scènes d'Écriture. C'est ainsi, donc, c'est au sein du lieu qu'on devrait mettre le fondement du Temple éternel. Alors, verset suivant, il dit, « Donc, avec les trompettes et les lévites, fils d'Adaf, avec les cinq bonnes affaires qui célébrassent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël, ils chantent et célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple a poussé des cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait le fondement de la maison de l'Éternel, pas les fondements, mais le fondement, donc, au singulier, pas au pluriel. Donc, on posait le fondement de la maison de l'Éternel, mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs des familles, effectivement, âgés qui avaient vu la première maison. Vous suivez ? Qui avaient vu la première maison, pleurait à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux le fondement de cette maison. Amen. Donc, on dit, mais ceux qui avaient vu réellement la première maison, ils pleuraient parce qu'ils se souvenaient, effectivement. l'importance, pourquoi est-ce qu'ils pleuraient, pourquoi est-ce qu'ils criaient ? Ben, ils reconnaissaient, effectivement, l'importance de cette maison-là. Parce que, pourquoi est-ce que le fondement était nécessaire ? Vous savez, vous vous souvenez encore, frère et soeur, l'apôtre Paul a dit, et lui, comme un sage architecte, je posais, pas l'effondement, mais le fondement. Vous pouvez le lire avec vous, hein ? Encore un tiers, au chapitre 3, nous avons le lire avec vous. Donc, lisons. Encore un tiers, au chapitre 3, il dit, verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, vous suivez, je posais le fondement comme un sage architecte. » Vous suivez ? « Mais que chacun, » « Mais, un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâti dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, sa voix Jésus-Christ. » Et on me pose la question, mais, ces fondements, c'était pourquoi ? Parce qu'ici, vous entendez très bien, il dit, « On bâti donc sous ces fondements. » N'est-ce pas vrai ? Mais c'est pour que l'édifice soit élevé. Vous suivez ? Donc, les fondements ont été posés et maintenant, on doit bâtir, effectivement, pour que l'édifice puisse être élevé. Alors maintenant, ici, dans les scènes de Greté, on a lu, effectivement, qu'on a donc posé les fondements et ils pleuraient et les autres se réjouissaient. Et alors, et ce moment, ils m'ont dit, « Mais pourquoi est-ce que c'était tellement si important ? » Et pourquoi est-ce qu'ils pleuraient ? Et pourquoi est-ce que cette réaction a pu avoir lieu, effectivement, dans leur cœur comme cela ? Parce qu'il s'agissait, effectivement, du temple et de l'éternel. N'est-ce pas vrai ? Alors, la Bible dit, effectivement, que parmi eux, il y avait ceux-là qui avaient vu la maison comme elle était aux temps anciens avant qu'on puisse arriver à pouvoir la raser. vous vous souvenez, non ? Donc, vous voyez, regardez, ils se souvenaient de cela, effectivement, oh, combien, effectivement, cette maison qui a été bâtie, effectivement, et qui l'avait bâtie. Regardez très bien ce qu'ils ont fait, ceux-là. Quand, effectivement, l'ordre des devoirs est tourné, effectivement, pour pouvoir bâtir, effectivement, cette maison pour l'éternel, je pense que vous vous souvenez encore, chapitre 1, des races, effectivement, nous retournons au chapitre 1, le verset 1, il dit c'est si, la première année de Syrie, soit des Perse, en fait que s'accomplit la parole éternelle prononcée par la bouche de Jérémie. L'éternel réveillant l'esprit de Syrie, soit des Perse, qui fit faire de vive voix et paréquices de publication dans tout son royaume. Ainsi, parle Syrie, souvent des Perse. L'éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume, la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est des ordes à l'heure dans tous les lieux sur le peuple, dans tous les lieux, ainsi, ainsi. Donc, effectivement, il s'agissait de pouvoir bâtir la maison de l'éternel. Et ils savaient, effectivement, eux aussi, parce que ça, c'était donc l'accomplissement de la parole que le Seigneur avait donc annoncée par la bouche de Jérémie, le prophète. Dieu veillant, effectivement, aussi, sur sa parole, et aussi, veillant, en réalité, aussi, sur ce qui doit être fait en fonction de sa parole. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, que la question était de pouvoir bâtir la maison de l'éternel? Et la Bible dit aussi que l'éternel réveilla l'esprit de Sirius. Donc, il n'y avait rien qui était que l'homme dit, je veux faire. Quand l'homme voulait faire, Dieu lui a dit non. Alléluia! Vous savez, non? L'homme, c'était donc David. Il voulait faire. Dieu a dit non. Mais quand Dieu veut faire, effectivement, alors il veille à ce que chaque chose soit comme il le veut. sans l'intervention de l'homme. Parce que la décision, elle vient de Dieu. Quand la décision vient de Dieu, mon frère et ma sœur, qu'il le veille jusqu'à dans le moindre état. Oh frère et ma sœur, c'est absolument important. Il est qu'il entre vous et de son peuple qui m'ont. Parce qu'ici, ce n'est pas l'affaire d'un homme. C'est l'affaire de ce Dieu, le Dieu d'Israël. Il veut que sa maison, lui, soit rébâtie. Et s'il doit être rébâti, alors il doit être rébâti, conformément à ce que lui veut. Avant que cette maison puisse voir le jour, David a la veille la pensée liée dans son cœur. Dieu, il y a la vie et l'ignence David, ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison. il ouvre les yeux et il dit, mais Seigneur, tu as vu quand même les désirs, je n'ai pas voulu que ça reste sur le pot des mille euros, le pot des tésirs, et non, il dit, non, 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 et il est là, je reste là, il dit, mais ce n'est pas toi. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie ? Jérémie dit, mais Seigneur, je vois une branche dans mon Dieu. Il dit, tu sais, avant que tu sois né, je te connaissais. Alors même que tu sois formé dans le sein de ta mère, je t'ai consacré. Je connaissais qui es-tu, même quand tu étais qui ne m'a se informé de la vie de la vie. Tes yeux me voyaient et il dit, tu as vraiment bien vu, Jérémie, parce que moi, l'éternel, je veille sur ma parole. Quand l'éternel est l'auteur, frères et sœurs, il veille. Dans le moindre détail. Il ne serait pas toi qui me bâtira une maison. Ce sera ton fils à toi. Salomon. Parce qu'il dit, pour Salomon, je serai pour lui comme un père. Salomon est ma volonté à moi pour qu'il bâtisse cette maison. Et Dieu nous a prouvé que le choix qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Amen. Oui, quand Salomon devait venir, devenir roi, le Seigneur l'a regardé. Parce qu'il savait ce que c'est qu'être un roi. Tu règnes sur le peuple, tu as tout, tu as le droit de les tuer, de faire tout ce que tu veux. tes ennemis à toi, c'est le couteau qui passe par la gorge. Parce qu'un roi, il a l'autorité, non ? Il règne sur tout. Et Dieu regardait Salomon. Il dit, Salomon, tu vas devenir roi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Et pendant que Dieu l'observait, Salomon s'églissa, et sa génio, il baissa la tête. Alors, on attendait qu'il puisse arriver à pouvoir dire, oh, je veux devenir roi. Oh là là là. Tous ces huit-là qui étaient sur mon chemin pendant que je n'étais pas encore roi. Tous mes ennemis à moi pendant que je n'étais pas encore roi, et même là qui me créent des problèmes quand je serai roi. C'est la tête qui va passer. Et quand je serai roi, voilà ce que je ferai, voilà ce que je ferai, voilà ce que je ferai. Je me construirai, j'aurai ceci, j'aurai des vêtements aussi immenses, parce que je me fais tous les couturiers, les hommes habillés là. C'est comme chez nous ici en Belgique. Les très bons pâtissiers sont pour le roi. Mais c'est vrai. Les bons pâtissiers sont toujours pour le roi. C'est normal. Tout ce qui est bon, c'est pour le roi. Donc je pouvais aussi dire, voilà quand je vais devenir tous les boulangers de la piste, c'est la mode. Donc tout, 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 tout. Non. Mais quand Salomon était à pouvoir demander, parce qu'on le regardait, on attendait, donc je pense que vous voyez les témoins, je vais regarder, mais qu'est-ce qu'il va maintenant faire sortir là? Parce que dans son cœur, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Ton cœur reflète ce que tu es. Amen. C'est la vérité. S'il est droit, tu es droit. Amen. S'il est faux, tu es faux. Amen. Alors on regardait, on observait, mais qu'est-ce qu'il va... Il s'est mis à genoux et tu l'observais. Qu'est-ce qu'il va demander? Ah oui, devenir roi, oh là là là. La richesse du monde, c'est ce que nous avons besoin. Regardez, frère, c'est ça. Vous savez, le Seigneur Jésus, il est vraiment vrai. Amen. Et ses paroles sont justes. Amen. Si nous pouvons vraiment lui faire confiance, frère, nous arriverons au ciel. Amen. Rien ne pourra vous faire si nous faisons simplement confiance au Seigneur qui soit béni. Amen. Regardez, s'il vous plaît, frère, pour que vous puissiez comprendre que c'est vrai. Salomon s'est mis simplement à genoux. Il dit, Seigneur, mon Dieu, tu m'accordes la grâce de devenir roi. Il a regardé, donc, Dieu soit béni. Cet enfant ici a pu voir ce qui était important aux yeux de Dieu. Ce qui était important aux yeux de Dieu, c'était le peuple de Dieu. Amen. Si tu m'établis roi, c'est pour ce peuple-là. Il dit, mais Seigneur, qui peut, qui peut conduire le peuple de l'Éternel ? Sans toi, je ne peux pas sur lui, il ne m'a rien fait. C'est comme ça que tu es aussi Moïse. Si toi, tu ne montres pas avec nous, où est-il ? Et puis, il dit, Seigneur, accorde-moi la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, d'avoir la sagesse, simplement la sagesse, pour conduire ce peuple. Il n'a pas demandé les vêtements. Il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé la gloire. Il n'a pas demandé tout cela, parce que, quand il a dit simplement cela, ça touchait le cœur, du Seigneur. Il dit, mais Salomon, 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 tu ne m'as pas demandé la richesse. Ce soit que toi, mon frère, t'en t'en ai demandé. Seigneur, dévenis roi, quand on parle un monsieur avec 200 millions d'euros, nos yeux tournent comme ça. 200 millions d'euros, tous les gens se sont transpirés. C'est vrai, c'est long, ça. Il dit, Salomon, tu ne m'as pas demandé la richesse. Tu ne m'as pas demandé la gloire, Salomon. Même pas la mort de tes ennemis. On l'entend, il se met. Tu me demandes simplement la sagesse, pour conduire mon pauvre. Il dit, il dit, Salomon, non seulement, je te donnerai la sagesse, mais je vais te donner aussi la gloire, la richesse. Tout ce que tu veux, tu vas l'avoir. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux et sa justice. N'a-t-il pas fait la compagnie avec Isabel et avec Salomon ? Il dit, mais Salomon a tout sa gloire. C'est pour que tu comprennes que Salomon n'a pas demandé l'argent, mais la sagesse de Dieu, Dieu lui a donné l'argent. Il n'a pas demandé les vêtements, Dieu l'a habillé. Fais tranquille l'équilibre, comprends. Nous avons un maître parfait, Seigneur, si on peut simplement lui faire confiance. Il a dit, tu ne manqueras de rien. L'argent est pour voir. Et Salomon n'avait pas demandé cela. Il s'est dit, Dieu, je vais te servir et toi. Dieu a dit, par-dessus tout, je vais te donner l'argent. La gloire, tout ce que tu veux. nous devons réellement prêter attention aux choses de Dieu, frères et soeurs. Comme je l'ai toujours dit, un jour, vous le regretterez en pensant que nous venons pour pouvoir faire nombre ici et puis nous faisons ce que nous voulons, nous nous écoutons, nous nous pardonons. C'est comme ça qu'on ne prend pas en sérieux parce que, je ne sais pas, mais on ne réalise pas la réalité ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Vous savez, j'ai été touché dans mon cœur. J'ai une autre sœur, je pense, notre sœur ici qui est là-bas, je suppose, Dori. Sœur Dori est venue dans mon bureau et parler parce qu'elle a joué quand elle entendue qu'on allait avoir la Sainte Seine et elle était tellement dans la joie et elle était venue me voir et me dire bonjour et je l'écoutais. Dori, et je me dis mon pastor, je suis tellement si heureux et béni de Dieu, j'ai dit gloire soit remis au Seigneur. Et j'ai montré ma position à tout le monde. Et là-bas où je suis, moi, ce que je fais, tous les jours des réunions, je suis connecté. Écoutez, il est ici, aujourd'hui, je suis arrivé à pouvoir être encore plus comme ça, c'est à cause de la prédication que j'entends. et un jour, j'étais là, assis, et j'écoutais, j'étais en connexion et alors, c'est ça qui touche le cœur, j'étais en connexion puis la prédication et puis tout d'un coup, j'ai dit, la parole qui était prêchée, elle sort, elle vient, elle rentre dans mon âme, elle brûle, elle fait autre chose. Je me rendais pas compte, j'ai commencé à pleurer, les larmes coulées, fait des mois et des mesures et puis il dit, il dit, Seigneur Jésus, j'étais assis, je regardais, il dit, mais est-ce que le frère et sœur qui sont assis dans la congrégation réalisent que ce n'est pas un homme qui parle, que c'est le Seigneur qui parle ? Est-ce qu'il réalise et tant, il dit, mais moi ici à l'internet, j'entends la parole et fait cette réaction en moi. Je pleure, effectivement, sans me rendre compte, mon âme, je suis tellement touché et que ma vie dans moi est complètement changée. Ceux qui sont assis là, est-ce qu'ils le réalisent ? Ce que le Seigneur est en train de faire pour eux aussi. C'est là la grâce de Dieu. Vraiment. C'est la vérité, frérie. C'est là la grâce de Dieu et c'est merveilleux. Et puis, vous savez ce qu'elle m'a dit ? Ça aussi, c'est pour votre joie aussi. Il dit, on m'a demandé, viens par ici chez nous, viens dans notre Assemblée. Il dit, non. Je sais là où Dieu m'a placé. Je sais là où Dieu m'a placé. Et vous savez, que Dieu bénisse notre sœur d'Oraille. Elle était venue avec une sœur, pas la sœur d'Oraille, parce qu'on peut penser, l'autre sœur, je ne vais pas citer son nom, mais qui est là-bas en Hollande. Alors, lorsqu'ils sont rentrés, c'était à ce moment-là, ils posent la question à la sœur. Ils disent, « Mais sœur, est-ce que quand nous étions là-bas, le jour où nous avons eu la situation, vous avez entendu juste des particuliers qui n'étaient pas conformes aux saints et qui étaient qui les passers l'IFEC ailleurs pour voir dire ? » Et la sœur qui est là-bas, elle dit, « Non. » Après, la sœur Dorine la regarde, elle dit, « Mais si les passers l'IFEC n'a rien fait qui est contre aux saints et qui étaient et qui étaient conformes aux saints et qui étaient, pourquoi tu n'as pas pris position pour la parole de Dieu ? » Pourquoi alors tu n'as pas pris position pour la parole de Dieu ? Pour que Dieu accorde la grâce que tu vois, il faut que les yeux sont réunis. Amen. C'est la vérité, frères et sœurs. Vous pouvez être assis là, vous pouvez entendre ça pour vous critiquer. Et votre cœur n'est pas ici. Vous savez, nous avons besoin que le Seigneur, notre Dieu, nous aide davantage pour que nous soyons conscients de ce qu'un jour viendra à nous partir. Amen. Nous nous préparons vraiment pour notre départ. Et là, c'est comme cela que le Seigneur, ayant maintenant vu ce que Salomon était, il avait dit à son père, il a dit, mais ce serait donc Salomon qui serait donc celui qui bâtirait donc la maison pour nous. Votre attention toujours. C'est à ce moment-là que lorsque Salomon devint roi, regardez le vers de ça. Quand Dieu veut faire quelque chose, il veille sur ce qu'il a dit. Lorsque Salomon devint roi, la Bible nous dit quelque chose. Lorsque Salomon devint roi, il voulait maintenant bâtir donc la maison pour l'éternel, son Dieu. qu'est-ce qu'il a fait? Regardez une chose. Quand c'est quelque chose qui concerne Dieu, Dieu, il sait parfaitement très bien comment la chose doit être faite et de quelle manière doit être faite. Et c'est lui qui choisit. Il a dit à Moïse, votre attention toujours, frère, ne dites pas, nous savons ces choses, nous connaissons. Vous vous souvenez quand il a demandé à Moïse de faire le tabernacle. Vous vous souvenez? Il a dit à Moïse, il dit, viens sur la montagne. Je vais te faire voir effectivement ce que tu vas faire. Moïse a bien vu. Dieu est un Dieu très précis. Et il se respecte, il respecte ce principe. C'est pourquoi c'est pas un Dieu de désordre, frère. Donc on peut faire les choses en présent. Oui, tout va être très bien. mais c'est Dieu que nous servons, c'est aussi un feu de vos rangs. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. N'oubliez pas, qu'on peut faire n'oubliez jamais ça. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Il dit, viens sur la montagne et observez-nous. Veille à réellement refaire la chose selon le modèle que tu avais sur la montagne. Et pour que chaque chose puisse être aussi comme moi, je le fais. je prends mon esprit. Je le mets dans tel, dans tel, dans tel, pour qu'il fasse exactement ça. parce que je veux que les choses soient ainsi. C'était son choix, c'était son désir. Alors, lorsqu'il appela maintenant Salomon, qui devait avoir, comme l'écriture le dit, Salomon devait bâtir. Salomon ne devait pas bâtir comme lui il pensait ou comme lui il voulait le faire. Il était le canal effectivement par lequel tu savais que la chose allait se faire comme lui il voulait. Vous savez d'abord comment la chose elle a eu à pouvoir être faite prenons deux chroniques. C'est un chronique par d'autres. Un chronique au chapitre 20. Verset 14. Un chronique au chapitre 21. 21, verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël et y tomba soixante-dix mille hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et s'est répandu de ce mal et dit à l'ange qui détruisait Assez! Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel s'était né près de l'Erdon Éternel mon Dieu que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon Père et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'Homme selon le cœur de Dieu Vous voyez jusqu'où on peut aller c'est extraordinaire L'Homme selon le cœur de Dieu Écoutez L'ange de l'Éternel Agathe de parler à David afin qu'il montât pour élever un hôtel à l'Éternel dans l'air d'Oronan Vous avez senti ça? Donc j'avais fait un conseil 18-ci mais L'ange de l'Éternel dit Agathe de parler à David afin qu'il montât pour élever un hôtel à l'Éternel dans l'air d'Oronan et je disais Donc c'est Dieu qui dit effectivement qu'à l'ange de dire de dire Agathe effectivement le prophète donc il dit l'ange de l'Éternel dit Agathe de parler à David afin qu'il montât maintenant pour élever l'Éternel dans l'air d'Oronan Donc le Seigneur maintenant parle effectivement à son prophète pour qu'il dise également aussi à David ce qu'il doit faire il doit élever un hôtel à l'Éternel dans l'air d'Oronan et je disais ce n'était pas David est-ce que vous suivez ça ce n'était pas David donc pour que l'appelait effectivement Dieu dit mais monte là-bas et réveille effectivement un hôtel effectivement où c'est dans l'air d'Oronan et je disais David monta sur la parole que God avait prononcée au nom de l'Éternel au nom se retourna et vit l'ange et ses quatre fils se cachèrent avec lui il foulait alors du froment lorsque David arriva auprès d'Oronan Orna regarda et l'aperçut David puis il sortit de l'air et se procède devant David le visage contre terre David dit à Orna cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un hôtel à l'Éternel vous suivez ? il dit cède-le-moi contre sa valeur en argent afin que la plaie se retire de dessus le peuple Orna répondit à David prends-le et que Monseigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon roi je donne le bœuf pour l'Holocauste le char pour le bois et le froment pour l'offrand je donne tout cela mais le roi dit à Orna non je vais l'acheter contre sa valeur en argent car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi et je me ferai un point l'Holocauste qui ne me coûte rien et David donna Orna 600 cycles et d'or pour l'emplacement donc c'est Dieu qui a parlé ainsi à David n'est-ce pas alors le roi fasse et on dit alors l'holocauste il va dire David bâtit là un hôtel à l'Éternel et il offrit le roi fasse et le sacrifice d'action de grâce il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'hôtel de l'Holocauste donc pour que l'Éternel réponde effectivement à David effectivement pour cela il fallait que David fasse ce que Dieu lui avait dit et fasse l'hôtel effectivement comme Dieu lui avait dit et il a élevé l'hôtel effectivement en cet endroit et quand il a prié effectivement le Seigneur lui a répondu par le feu Amen le verset suivant alors l'Éternel parla à l'homme qui l'a mis son épée dans le fourreau donc quand elle voit l'hôtel a été donc élevé effectivement à cet endroit Dieu a exerci effectivement la colère a été apaisée l'épée a été remise dans son fourreau prêtez bien attention à l'écriture que nous lisons mon frère et ma soeur c'est important pour la suite c'est nécessaire là l'ange réveille parce que avant cela regardez Dieu comme l'écriture le montre ici regardez bien nous relisons encore ici le chapitre 21 ici nous relisons encore je relis le verset 14 il dit l'Éternel envoya la paix sur l'Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël Dieu envoya un ange pour le détruire et comme il l'a détruisé l'Éternel regarda et s'est répandu de ce mal et il dit à l'ange qu'il détruisait assez retire maintenant ta main l'ange l'éternel s'est tenu près de l'air donnant les Gévisiens David les valaisieux et vit l'ange l'éternel s'est tenu entre le ciel entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nu tourné contre Jérusalem vous y avez son épée nu tourné contre Jérusalem et ici effectivement au verset que nous avons lu verset 27 il dit alors l'éternel parla à l'ange qu'il ait mis son épée dans le fourreau donc si la paix était remise dans le fourreau donc effectivement la calamité s'arrêtait donc la paix est revenue vous y voyez ça et puis il dit effectivement à cette époque là David voyant que l'éternel l'avait exaucé dans l'air de l'honneur les Gévisiens il offrait les sacrifices mais l'établissement de l'éternel construit par Moïse au désert et l'hôtel de l'ocos était alors sur le haut lieu de Gabaon David ne pouvait pas aller devant cet hôtel pour chercher Dieu parce que l'épée de l'ange de l'éternel lui avait causé des épouvants vous suivez frère chapitre 22 verset 1 et David dit ici sera la maison de l'éternel Dieu et ici sera donc l'hôtel pour l'holocauste l'hôtel de l'holocauste effectivement pour Israël qui est donc cet endroit effectivement que David avait donc désigné pour que à cet endroit la maison de l'éternel soit bâtie vous vous souvenez encore et bien c'est l'endroit que le Seigneur lui-même lui avait donc montré pour bâtir l'hôtel et cet endroit effectivement que David dit mais ici sera la maison de l'éternel Dieu donc ce n'était pas un autre endroit effectivement ce n'était pas l'endroit que David avait choisi c'était l'emplacement que Dieu lui-même avait choisi et montré effectivement à la ville que à cet endroit quand tu offres effectivement moi je suis en vie est-ce que vous suivez est-ce que vous avez suivi là effectivement regardez très bien mais David ne pouvait pas bâtir la maison de l'éternel il a dit que voici donc l'emplacement que Dieu a pu montrer pour que sa maison soit bâtie lorsque Salomon devait un roi nous pouvons lire avec vous je pense que c'est cela deux chroniques qui s'appuient trop tard deux chroniques au chapitre 3 nous lisons verset 1 vous y êtes deux chroniques 3 verset 1 Salomon commença à bâtir la maison de l'éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait indiqué à David son père dans le lieu préparé par David sur l'air d'Orna les Jebusiens il commença à bâtir les second jours du second mois de la quatrième année de son règne Amen regardez une chose bénéme frère et soeur Salomon n'a pas bâti la maison effectivement n'importe quel endroit il n'a pas posé les fondements à n'importe quel endroit il a posé les fondements à l'endroit effectivement dont le Seigneur avait vraiment indiqué à David son père dans l'air d'Orna les Jebusiens effectivement et c'est cet endroit effectivement que Salomon il m'a dit bon mon père a offert là-bas et puis bon les tabernacles sont aussi à Gabon vous savez non donc je pense que si on peut bâtir effectivement la maison pour le Seigneur on va à Gabon mais ce n'était pas à Gabon c'était dans l'ordre que le Seigneur Dieu a eu à pouvoir montrer effectivement là-bas il fallait que la maison de l'éternel soit bâtie maintenant regardez une chose en lisant vous ne l'avez pas prêté attention regardez je vais la lire encore Salomon commence à bâtir la maison de Thérèse sur la montagne de Moridjan qui avait été indiqué à David son père dans le lieu préparé par David sur leur donnant les Jebusiens Amen Alléluia Regardez Dieu est vraiment un Dieu précis lorsque Dieu a parlé à Abraham Alléluia Amen quand le Seigneur a parlé à Abraham il dit Abraham mon serviteur il dit j'essaie une chose Abraham j'ai dit tu as un fils que tu aimes tant nous voulons le lire je vais le chapitre 22 Genève chapitre 22 bien c'est après ces choses Dieu a mis à Abraham et le préfet lui dit Abraham et il répondit mes fois Dieu a dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isa va-t'en donc au pays de Moridjan Alléluia Alléluia vous savez frères ce n'est pas le hasard c'est pourquoi c'est absolument important que vous prétiez attention autrement vous perdez votre temps à être simplement des croyants comme ça en l'air frère il faut être précis il faut connaître le Dieu que nous servons c'est pas un Dieu de probabilité frère c'est un Dieu de certitude et quand il agit frère il est toujours sous ce fondement pour que nous lui soyons agréables frère il faut que chaque chose soit c'est pourquoi sans moi vous ne pouvez rien faire tout ce que la Bible dit si l'éternel ne bâtit la maison si l'éternel ne bâtit la maison tout ce que vous faites il ne s'agit pas de la religion que nous sommes en train ou de suivre un mouvement frère il faut sortir de tout le mouvement il dit va là-bas où c'est Moridja 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 il dit va là-bas Moridja il dit et là écoutez bien écoutez bien il dit mais va-t'en au pays de Moridja il dit mais et là et là offre-le à l'holocauste sur l'île de montagne que je te dirai ah oui c'est là à Moridja qu'il est parti effectivement il dit mais sur l'île il dit quand tu arriveras moi je te montrerai effectivement la montagne sur laquelle tu vas monter et le lieu tu vas monter l'hôtel pour offrir l'holocauste et c'est comme ça que Abraham est sorti mon frère et ma soeur et il est parti effectivement et arrivé nous pouvons le dire avec vous il est bien verset 8 et lui va-t'en au pays de Moridja et là offre-le l'holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai Abraham c'est le fin de bon matin c'est là donc son âme et puis avec lui deux serviteurs et son fils Isaac il fendu du bois pour l'holocauste et parti pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué parce qu'il lui pensait ce que Dieu lui avait indiqué le troisième jour Abraham léva les yeux vit donc les lieux de loin et Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âme moi et les jeunes hommes nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous Abraham ils ont pris donc le bois pour l'holocauste et les charge sous son fils Isaac et le portait dans sa main le couteau le feu le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble alors Isaac parla ainsi à son père comme vous le savez voici donc c'est à ses serviteurs et à ses serviteurs lorsqu'ils furent arrivés lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit Abraham il éleva un hôtel et rangea donc le bois il y a son fils Isaac et les mis sur l'hôtel par dessus le bois puis Abraham étendit la main l'homme Morisa était important aux yeux de Dieu et c'est là qu'effectivement qu'Abraham a été donc envoyé par Dieu pour qu'il a effectivement offrir une élocosse à l'éternel et quand Dieu a voulu effectivement que les temples soient battus effectivement il a montré effectivement les lieux voici donc la sous la montagne vraiment s'il avait fait ça quelque part d'autre beauté soit-elle effectivement ça l'avait très bien fait cet homme ici Salomon avait assurance parce qu'effectivement qu'il avait à ce que la chose soit faite à l'endroit que Dieu a voulu donc on ne va pas poser le fondement autre part que là où Dieu a voulu que ça fondait le fondement et c'est à ces fondements cet endroit effectivement que le temple devait être bâti quand Salomon a bâti les temples frères puisque c'était dans le lieu que Dieu avait choisi l'endroit que Dieu voulait que la chose soit après que les travaux étaient finis les choses se sont faites parce qu'effectivement c'était la joie de tout un peuple vous savez comment David son père qui était un prophète de Dieu vous le voyez vous le voyez mais dites pas que frère il faisait tu ne l'auras mais c'est pas moi qui dis la Bible le dit acte vous connaissez acte nous quand les gens ont écrit tu devrais faire attention toujours acte chapitre 2 il nous dit c'est pas moi qui dis acte chapitre 2 il dit merci 29 homme frère qui me soit permis de vous dire librement c'est la patrice David qu'il est mort qu'il a été enseveli et qu'il a été enseveli et qu'il a été enseveli qu'il est encore aujourd'hui parmi nous comme il était prophète c'est vrai non c'est pas moi qui dis la Bible dit que David était prophète comme il était prophète c'est vrai non et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec ses mots qu'il fait donner sa possibilité sur la chaire ainsi ainsi dans cet homme de Dieu avant de pouvoir mourir effectivement Dieu lui avait montré des choses il a préparé tout ce qui était nécessaire l'argent pour ses yeux mon argent moi j'aime je pense dans des chroniques j'aime beaucoup cela j'aime beaucoup cela nous prenons un tout petit peu de temps aujourd'hui parce que l'après-midi nous avons encore régné voilà donc nous pouvons donc prendre dans les saintes écritures je pense dans la chronique je pense dans la chronique chapitre 29 la chronique chapitre 29 verset 1 le roi la vie dit à toute l'assemblée mon fils Salomon le seul que Dieu ait choisi un jeune et d'un âge fait l'ouvrage est considérable car ce palais n'est pas pour un homme mais il est pour l'éternel Dieu j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ses yeux de l'être d'or de l'argent pour ses yeux de l'argent de l'airain pour ses yeux de l'airain du fer pour ses yeux de l'être de fer du bois pour ses yeux de l'être du bois et de pierre de Nice et de pierre d'unis et de pierre d'un chasset de pierre brillante et de diverses couleurs toutes sortes de pierres en précieuse et du marbre blanc en quantité de plus dans mon attachement pour la maison de mon Dieu j'aime beaucoup ça dans mon attachement pour la maison de mon Dieu il dit je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en point outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sang de pierre 3000 talons d'or d'or d'offir et 7000 talons d'argent et purée pour revêtir effectivement le paroi du bâtiment l'or pour ses yeux d'être d'or l'argent c'est de l'argent et pour tout ce type de travail qui s'exiteront les ouvriers qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui je l'offre à l'éternel c'est merveilleux hein qui veut encore le faire d'une manière volontaire parce que moi pour la maison de Dieu j'ai donné ce que j'avais et ce que j'avais préparé aussi effectivement pour que tout soit fait pour la gloire de notre Dieu qui veut aussi faire d'une manière aussi volontaire la question était posée alors m'idée que ceux qui étaient donc de coeur effectivement sont venus il a apporté il a apporté il a apporté alors Salomon a construit donc a pris ce qui était nécessaire pour pouvoir construire cette maison de l'éternel dans le lieu et l'emplacement que Dieu avait donc voulu qu'il en doit soit que les temples soient bâtis à cette endroit quand il a bâti la maison vous vous souvenez que lorsque la paix se le frappait en vérité que l'ange est arrêté avec son épée et tourné effectivement contre Jérusalem les morts s'en suivaient ainsi de suite quand David a élevé l'hôtel et qu'il a offert effectivement ce qu'il avait offri effectivement alors là la collineuse s'apaisa et l'ange devait mettre l'épée dans son four vous vous souvenez encore quand Salomon a bâti les temples de l'éternel il savait que c'était ce que Dieu voulait les deux que Dieu voulait effectivement lorsqu'il a bâti les temples de la Bible il s'est mis à genoux il a lévé la main vers l'éternel Dieu il s'inclina et il a commencé à prier tu dis c'est toi qui avais dit à mon père tu avais fait la promesse au début tu m'as choisi effectivement j'ai bâti cette maison selon ta parole à toi et toi a été fait selon ta volonté à toi maintenant Seigneur écoute-moi prier quand ton peuple est dans la lettre et que la maladie sauve Seigneur qu'il adresse la prière la tête l'éternel à tous les gars de cette maison qui s'émanque en ton nom Dieu des cieux entendre et ex-fauve quand la peste frappera Alléluia et que le peuple priera le nom de cette maison Seigneur Dieu des cieux entendre et ex-auve quand l'étranger viendra et envahira ton pays et qu'il reprend des camps qui se continuent quelque part les gars tous les gens prient à cette maison quand ils prieront Dieu des cieux entendre quelque chose Alléluia l'homme aimait tellement le peuple qu'il a donné liste comme ça Dieu Alléluia et nous quand ils ils prieront parce que nous les perpétudes de nous tous nos pécheurs quand ils ils prieront et que nous on est à toi qui confesera pendant du Seigneur Dieu des cieux pardon l'homme a prié avec amour pour le peuple dans l'endroit que Dieu y avait à sa maison qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'élimat Salomon a prié le feu est descendu Dieu a exaucé la prière de Salomon et du Salomon j'agris ta prière j'ai choisi cette maison là comme étant mon Dieu de route Alléluia c'est pourquoi le peuple d'Israël est fait il savait que cette maison était bâtie selon la volonté de Dieu sous le fondement que Dieu lui-même avait donc donné quand il était en captivité que tu parles derrière le sommet lorsqu'on dit tu ne prieras pas il ouvre la fenêtre l'égard tourner vers la maigreté de la Jérusalem Alléluia Oh gloire à Dieu il savait que tu es sous le fondement que Dieu avait exaucé Amen Amen s'il était débattit la maison mon frère tout ce que vous faites est une merde et quand il priait effectivement du haut de cieux il est exaucé on est finis dans les fausses aux lions les lions ont fait vraiment des canines aussi longues vous êtes venus doux comme des oignons parce que Dieu est sûr il a entendu Alléluia Oh oui C'est bon voir frères et soeurs la Bible mais ceux qui étaient des anciens ils pleuraient parce qu'ils savaient vraiment ce que cette maison représentait pour Dieu il est lui-même le cœur de cela ce n'était pas la vie ce n'était pas Salomon mais c'était Dieu lui-même et qui a monté comment je devais être effectivement il dit quand cette maison était là notre Dieu nous exaucer c'est pour quoi frères quand le fondement était posé il pleurait il criait des joies pourquoi frères pourquoi t'es-tu tellement si heureux frères parce que d'abord l'église pour la constitution ce n'était pas l'homme c'était Dieu donc c'était l'accomplissement de sa part qu'il avait pour ne c'est pas vous j'ai mis le prophète effectivement donc Dieu fait à quoi avait dit à sa parole quand on parle de la restauration ce n'est pas une nouvelle chose c'est de les ramener à l'ancien parce que Dieu n'est pas un Dieu de nouveauté c'est un Dieu dans ses mots donc ce qu'il a fait une fois c'est tout c'est ça le modèle et on doit revenir les hommes vont changer vont nous filer vont nous faire des nouveautés Dieu n'est pas dans les nouveautés Dieu est toujours dans la chaîne les anciens les anciens s'encaissent c'est là pourquoi pleurait-il pourquoi est-ce que les larmes coulent et c'est vrai on l'a vu l'important c'est de mes oeufs effectivement et pourquoi ce cœur était tellement si important lorsqu'on pose le fondement mon frère parce que comme nous l'avons entendu avec vous c'est cela qui est très important parce que parfois vous entendez oh le frère et moi je fais ce que je veux moi je suis une fille d'Abraham je connais Dieu il n'y a pas de problème ma soeur quand ton cœur à toi t'es resté le vote effectivement peu importe ce que tu as pu avoir en 1840 frère Dieu n'est pas en 1840 en 1840 il s'est descendu c'est vrai mais maintenant nous sommes en demi combien ? il est déjà parti parce qu'il était là quand tu en 1840 il était là mais maintenant tu as tellement changé ta vie déjà t'esprit c'était un écart il te regarde vous savez nous l'agneau et la colombe nous connaissons les prophètes mais oui l'hysée, l'agneau et la colombe quand l'agneau prend la nature du loup la colombe se déplace oh c'est la misère de Dieu nous quand nous nous c'est vrai mais Dieu est toujours le même si en 1840 il agit ainsi avec toi jusqu'aujourd'hui il faut nous prouver qu'il est avec toi si on ne doit pas laisser avec les témoignages de 1840 mais aujourd'hui c'est nous les pentecôtistes les saintes les saintes on parlait à l'homme bien sûr il n'y a pas de problème mais aujourd'hui on se souvient que la puissance est descendue on ne va pas se tourner nous sommes où est-ce là en fait parmi vous aujourd'hui le pentecôtiste vous avez une dénomination aujourd'hui Dieu n'est plus avec les pentecôtistes les nommination vous savez non la blessure en 1800 en 1800 il n'y a pas de problème je crois que là effectivement même il est descendu pas de problème mais aujourd'hui vous savez vous savez en 1800 mais c'est vrai en 1800 c'est vrai mais aujourd'hui ce que nous voulons savoir c'est aussi notre aujourd'hui la Bible dit que notre Seigneur Jésus il est le même aujourd'hui aussi éternement il ne va pas simplement faire si Dieu simplement agit avec moi en 1840 et maintenant il n'est pas là je suis il y a un problème il y a un problème je n'avance plus donc avec lui je vais avancer j'ai fait en 1840 et progrès en progrès alléluia et ma vie doit être différente et la puissance de Dieu ne va pas s'arrêter elle doit continuer avec notre Seigneur Jésus il ne s'est pas arrêté tel il est tel nous sommes appelés va nous baser sur 1850 oh oui certainement j'étais Dieu est venu Dieu a fait gloire à Dieu j'étais oui il n'y a pas de problème mais aujourd'hui nous voulons savoir notre aujourd'hui Dieu n'est pas un historien frère la parole de Dieu est la puissance ce n'est pas la vie ce n'est pas en suivant les discours rapidement confus mais nous avons une démonstration nous le voulons frère nous ne voulons pas être des historiens vous savez les catholiques qui jouent dans les bibliothèques qui prennent toutes les cartes ils ont montré ça oh la 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 ils ont même ce qu'on appelle c'est 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 il n'y a que Dieu est petit ils ont droit d'arranger des livres effectivement qui datent ça ils savaient c'est leur droit nous on ne cherche pas ça nous on cherche à voir le Dieu vivant oh vous savez l'eau toujours présente du rocher toujours cette eau qui n'a pas nous n'avons pas besoin de citerne on a mis de l'eau pour vous vous savez de la citerne vous connaissez tous quand on a mis depuis longtemps les bafons parce que les bafons c'est pour ça des microbes de santé de la boule de ces siestes et quand vous allez puiser là-bas des dents vous buvez vous buvez les microbes il n'y a pas de l'eau mais c'est de la santé que tu crois et nous nous avons un rocher alléluia avec tout l'or qui descend ce que je fais pour les offrir devraient que Dieu me parle aujourd'hui hier il apparaît aujourd'hui encore alléluia mon cœur je vais voir ma vie changer j'ai entendu les témoignages de ce oui j'ai entendu il a fait il a fait ou on l'a fait mais moi aussi je veux que s'il a fait pour moi aussi on l'a fait parce qu'il a dit je suis le même le même aujourd'hui est éternel que c'est lui qui laisse au peuple le monde ah c'était l'écrit effectivement alors c'est lui qui s'engage alors quand tu es de son peuple tu es déjà concerné dans l'œuvre de Dieu frère tu ne le fais pas avec des autres non 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 tu dis mais Seigneur je vais connaître le vrai je vais savoir ce qui est juste alléluia tu ne travailles pas avec les autres de mon frère non parce que si tu es de lui son esprit est là pourquoi pleurait-il pourquoi il fait qui les gens ainsi tous ceux de son peuple effectivement qui m'ont prêté attention qui baptisent la maison de l'éternel on ne fait pas des choses avec des gens oh oui ce qui était là se souvenait qu'oh là là Salomon a élevé les mains il a prié on s'enclinait devant l'éternel le feu est descendu autrement tout ce que vous faites ne s'est rien qu'est-ce qu'il y a tous ces hommes là connaissaient Dieu vous vous souvenez encore vous le savez vous le savez vous le savez il a dit c'est pas moi qui crée du désordre parmi le peuple c'est toi 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 avec tes dieux que tu as là effectivement il dit vous en avez tellement il dit mais fais-le venir le peuple vous suit avec tous vos enseignements tout ce que vous êtes dans oh oui non 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 il n'y a pas de problème fais-le venir et moi je suis la personne qui crée des autres parmi vous il dit mais je suis venu mais fais-le venir alors maintenant nous allons voir qui est le véritable Dieu alléluia n'est-ce pas vrai et tellement si nombreux nous voici nous sommes nombreux et ils sont pétéris il est tout seul c'est il est à ta côté et Dieu n'est pas avec lui il n'y a pas de problème il est avec vous venez alléluia allez là si c'est où il sent pas de problème venez il est bon voici donc les sacrifices offrez priez le Dieu qui va répondre par le feu toujours le feu c'est la vérité c'est la Bible le Dieu qui répondra par le feu on ne sait pas la fumée le feu par la fumée le feu alléluia il est bon la fumée on peut la fabriquer nous voulons le feu qui met le sang du ciel là on sait que c'est du sur la traite il était mal on va dire aux frères ils se sont mis on va te prouver qu'il est avec nous parce que depuis les sacs on est ils ont coupé ils ont chanté avec des trompettes je crois il était bien habillé avec la plus grande église j'en sais rien le plus grand bâtiment le plus beau avec des lignements et tout ce que quand il chante c'est là le mur même transpire il dit mais il n'y a pas de problème vous avez remarqué une chose ce que j'aime bien c'est il était tranquille il faisait comme ça peut-être oh il chantait parce qu'il ne tremble pas devant il n'était rien oh nous voici voici nous serons nombreux nous serons nombreux laissez le faire c'est ça ce qui est triste avec vous frères et soeurs oh et il faut être nombreux il n'y a pas de problème il a dit quand même ils sont nombreux ils sont rassemblés oh pas de problème faites cela ramassez tout ce que vous voulez pas de problème et il était là il n'y a pas de problème tu vas voir il n'y a pas de problème ils ont tempoté ils ont fait ils ont crié ils ont tourné même la viande effectivement pour que les sables l'aident un peu pas de problème faites seulement je vais voir le feu il savait il était si récemment que le feu ne descendrait jamais vous savez pourquoi ? l'autel vous ne pouvez pas ne négliger jamais les choses vous ne prenez jamais comme moi je sais de toute façon j'ai connu les messages je veux partir dans l'enlèvement si tu dois partir mon frère et ma frère tu dois être comme un bébé vous le croyez ? tu as caché ces choses aux sages les gens 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 qui se jettent par terre là Seigneur je suis en train même si on va m'écrit il est toujours par terre et Seigneur il n'y a pas de problème même s'il faut que je sois là étendu là pour toi Alléluia 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 Amen C'est vrai frère dans la maison du Seigneur il faut qu'on soit libre Amen Frère si vous ne chantez pas si vous ne dansez pas si vous ne glorifiez pas Dieu vous allez le faire dans les camarades peut-être que vous avez les camarades vous allez le jouer je ne disais pas là là on voit là on voit mais quand il est ici par ailleurs par ailleurs et puis quand les gars ont fait la musique oulala et bien c'est de moi il ne sait même pas se rétenir il dit mais frère qu'est-ce qu'il va pas tout va très bien là la musique elle vient de côté là-bas ça fait bouger la jambe mais ici la jambe est coincée entre les seins oh oui si s'il y a un Dieu pour lequel je peux tu n'importe le voisin tu n'importe ce qu'il est mais s'il faut danser pour ce Dieu mes frères cela ferait mais c'est la vérité pourquoi tu es des marmes et notre soeur que Dieu te me dise par ailleurs là-bas et là-bas peu importe mon amour tu es bon à l'adresse c'est là vraiment mais c'est vrai oh tu es tu es chantez tes chants les chants tu es de bénisse peu importe vous avez mis ma moi sans problème chantez ton Dieu mais c'est vrai frère c'est assis simplement pour qu'il te qu'un membre mais Dieu assis dans moi oh c'est vrai il prie les uns crient mais pourquoi ces grands-papas pleurent ces grands-papas il sait que son c'est vrai dans son Dieu il ne prie pas de celui-là il ne pleurait pas de problème le roi la vie quand l'ange passait le roi il a été traité quand il a vu l'esprit et les sangs de l'homme on va commencer à danser on dit le roi roi et toi le roi et le roi alléluia il dit le roi si vous n'étiez pas là je ne serais pas roi alléluia soyez couvres sur les chaises frères oh là là la parole dit Dieu c'est ma vie bref l'ancien sa famille qu'a la méprisée Dieu a dit tu méprises mon serviteur qui danse tu es stérile et Dieu a frappé de stérilité c'est pourquoi si tu assistes qu'il voit le frère qui danse la sœur qui danse toi prie si ce n'est pas tu as dit Seigneur fais moi aussi comme tu as fait les autres ne sois pas là oh j'avais vu comment il a bougé j'avais vu comment il a chanter il est dans la maison il s'est toi tu viens voir comment il bouge toi tu as dit ah Dieu ma sœur a dansé mon frère a dansé gloire à Dieu c'est que le Seigneur était là c'est Dieu que Dieu nous accorde la grâce qu'il nous aide et comme il était de Dieu effectivement que le cœur était tellement ballé alors quand ils ont vu cela c'est fait ils pleuraient avec reconnaissance pourquoi faire mais auquel reste parce qu'il ne veut pas faire les choses avec des autres comme on fait comme tout le monde de fait non c'est que on est différent des nations si les églises peuvent pousser comme les champignons à cause de votre téléphone oh ça tu vois nous nous avons fait puis tu vas il y a un problème c'est que tu as encore l'esprit dénominational tu ne sais pas ce que Dieu a fait de toi alléluia parce que frère ça peut être beau mais quand c'est fait sur un mauvais fond alléluia ah j'ai fait tout j'ai aimé tout le monde mais l'animé c'est pas de vous alléluia 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 il faut aller ah ben bien sûr dans l'époque il faut aller lorsqu'il offre la communion il faut se mettre et puis quand même c'est comme un vrai il faut avancer non frère on doit être des hommes au karaté amen amen on doit savoir ce que tu as vous faites amen amen tu vois tu as entendu tu as entendu tu as entendu qu'est-ce que j'ai entendu dis moi je ne l'ai entendu amen quand la trompette est là un son qu'on fût amen c'est pas mon problème moi j'entends la trompette et le son son est précis alléluia oui sortez alléluia de mon pot si moi fais sentir le pape peut venir tout le royaume peut bouger les premiers ministres et le second le cécis le roi l'aroport vous ne verrez pas l'aroport je parle du pape du Vatican est-ce que vous y voyez parce qu'il est président et aussi un chef de l'état nous nous savons oui donc quand il parce que vous savez dans le monde quand on parle des chrétiens ils pensent ce n'est pas comme les arabes ils pensent que les chrétiens sont tous des catholiques les juifs pensent que c'est la même chose donc si le pape vient ici chez nous tous catholiques tous enfin tous croyants ils vont dire normalement ils doivent tous partir mais c'est ce qui va se passer puisque s'il vient les protestants les baptistes les catholiques les mormons les musulmans les chinois les bouddhistes les élèves palais tous souhaitent où vous voulez ils vont aller c'est vrai ils vont aller parce que le pape est un chef comme dans notre mémoire et moi le monsieur a étalé les drapeaux en disant si vous allez là-bas après on va vous donner 5,4 000 euros ça va sur les tous vos problèmes je préfère rester et je sais que qui solutionne les problèmes c'est par les 5,4 nous périssons au mieux que tous les les chrétiens ils savaient ils savaient vous savez quand ils sont rentrés parce que sachant que c'était pour l'oeuvre de Dieu l'esprit de Dieu les canalisait les conduisait parce que le Seigneur veillait n'est-ce pas vrai on ne peut pas faire n'importe quoi alors quand ils ont commencé vous savez ce qui s'est passé puisque c'était la chose de Dieu ils savaient que c'était tellement si important pour la vie la Bible il est très homme un saint je ne suis même pas allé loin ah si on pouvait oui cet après-midi sentez-vous libre restez prier chantez glorisez Dieu allez manger un peu revenez que cette atmosphère reste Dieu peut faire de grandes choses on souvent on est souvent et puis je disais avec mon frère mon frère mon frère avec mon père alors j'ai demandé mon frère il fait froid j'ai dit dès samedi parce que les frères devaient venir et samedi samedi aussi il va probablement pleuvoir il va faire froid j'ai dit Seigneur Jésus il est pitié mes frères vont venir essayer un peu quelle chose et puis j'ai dit et dimanche parce que dimanche c'était le cœur et dimanche je dis ah vous savez il dit je ne sais pas très bien mais on ne prévoit pas du beau temps je dis Seigneur il est pitié fais au moins que dimanche au moins on a du beau temps vous avez prié aussi vous avez prié aussi vous avez prié aussi vous avez prié aussi nous avons quand même du beau temps aujourd'hui même s'ils avaient prié je ne savais pas je ne savais pas suivre la météo mais je dis quand le Seigneur est de nous et de nous et puis vous avez prié aussi et voilà nous avons dit frères et sœurs si au moins un temps vous vous y consacrez aussi comme un jour à Dieu vous serez ici priant chacun à part de son coin chantant et quand ça arrive ça on sent que vous êtes des lourds frères et sœurs ils étaient tous les jours à ce niveau prier c'est une arme pour le voir je n'avais pas dit de ne pas aller manger c'est manger mais que ce soit un jour on dit Seigneur je vais vraiment être là dans ta maison je vais m'asseoir je vais prier je vais même chanter chacun et quand vous voulez même tout chanter vous chantez vous priez vous priez vous priez vous priez vous priez vous priez et puis après vous sortez vous allez mais c'est seulement dans cette atmosphère je dis Seigneur nous voulons quand même qu'un jour comme celui-ci nous voulons faire quelque chose il faut d'avoir je suis toujours là à prêcher avec l'horloge je dois m'arrêter je dois m'arrêter je dois m'arrêter parce que je sais que si je reste longtemps vos enfants et vous-même aussi ça commence à brûler un tout petit peu je ne sais pas que vous prenez la bénédiction en me remeront j'ai un programme parce que je dois quand même arrêter l'endroit j'ai un programme c'est la syllabe qui termine vite et on connaît pas de problème si vous connaissez bien l'autre ne connaît pas bien l'autre la connaît aussi grandissent un peu aussi davantage ah si on pouvait avoir un jour aux avants depuis le matin réunion sur réunion c'est vrai c'est sûr et certain vous verrez le feu de ça parce que le coeur est préparé l'esprit aussi le saint pourquoi est-ce que ils étaient ainsi parce que lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils devaient réellement bâtir la maison de l'éternel ils n'ont pas pensé à autre chose voilà ce qu'ils ont pensé est-ce que ça chapitre 2 je vais dire le verset sont trois et s'est-ce qu'il y a vous verrez peut-être plus ou moins au chapitre 1 la plupart de ceux qui étaient dans voici voici c'est ceux qui n'avaient ça vous avez rentré au chapitre 2 vous le verrez au chapitre 2 vous verrez le nombre effectivement je vais ici à mon chapitre verset 62 il dit ils cherchèrent leur titre généalogique mais ils ne le trouvèrent quoi on les exclut donc du sacerdoce et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très simples jusqu'à ce que un sacrificateur eut consulté le rime et le tumile donc nous voulons voir effectivement si la chose que nous devons faire chaque chose qu'il devait faire qu'il devait consulter le rime et le tumile donc ils avaient donc ce désir même à regarder la source l'assemblée toute entière était de 42 360 personnes sans qu'ils étaient leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7 337 parmi eux se trouvaient 200 200 chantres et chanteuses ils avaient 736 chevaux 245 245 mulets 435 chameaux et 6721 verset 68 plusieurs des chefs des familles je veux que vous prétiez attention je veux peut-être m'arrêter ici peut-être que Dieu voudra prendre une présence je ne vais pas après mais Dieu veut que vous prétiez attention à ce que je vais dire maintenant plusieurs des chefs de famille à leur arrivée vers la maison de l'éternel de l'éternel firent des offrandes volontaires pourquoi pour la maison de Dieu dans quel but afin qu'on la rétablit sur les lieux où elle avait été pas dans un autre endroit pas sur un autre fondement mais sur le fondement où la maison s'est trouvée là où Dieu lui-même avait donc voulu que la chose soit et c'est cela à cet endroit qu'on doit élever le monde parce que nous savons que si c'est c'est cet endroit là si on l'a rétabli simplement à cet endroit serait certain que le Seigneur lui il va nous exaucer peu importe effectivement comment est la chose parce que si nous sommes sur le fondement je suis le Seigneur qui va nous exaucer alors vous savez je te dis j'ai terminé parce que si si nous devons rester nous resterons jusqu'à l'après-midi vous savez je termine parlant le Seigneur dit à Pierre sur cette révélation je bâtirai je bâtirai mon église vous vous souvenez encore et les portes de ce jour la mort n'est pour un point concret sur cette révélation je bâtirai mon église vous savez ça veut dire effectivement l'église dont il a parlé est-ce que vous savez ce que ça veut dire l'église dont il a parlé l'église effectivement c'est le corps de Christ vous avez lu avec moi dans Ephésiens au chapitre 2 vous avez été décidés sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus Christ est la pierre angulaire vous avez vu la suite effectivement votre attention vous en avez parti manger vous avez vu la suite effectivement de l'écriture frère pour les papes c'est absolument important pourquoi vous n'avez pas sous les fausses espérances vous avez vu la suite de l'écriture je vais m'arrêter j'ai dit ça peut-être on va s'arrêter que Dieu me parle j'ai dit ça une fois Ephésiens Ephésiens chapitre 2 regardez regardez ça regardez il dit il dit vous ne vous êtes plus des étrangers des gens du dehors mais des concitoyens des saints gens de la maison de Dieu vous avez été édifiés sur le fondement pas l'Évang sur le fondement des apôtres des prophètes Jésus-Christ lui-même est dans la pierre angulaire en lui tout l'édifice bien condommé s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur Alléluia en lui veut aussi édifier pour être une habitation de Dieu dans l'esprit vous suivez frère est-ce que vous suivez donc il s'agit de la maison de Dieu le temple de l'éternel vous avez sur le soleil donc de la maison de Dieu dans laquelle Dieu doit habiter n'est-ce pas vrai alors permettez-moi de lire encore pour que Dieu me pardonne regardez maintenant je vous demande de vous lever parce que sinon je vais vous faire une autre mais permettez-moi de lire ça lévez-vous si vous voulez quand on vous dit lévez-vous lévez-vous permettez-moi de lire cela et puis nous allons prier avec vous dans les hébreux au chapitre 3 et puis cela nous prierons comme ça vous allez voir lérez très bien hébreux chapitre 3 hébreux chapitre 3 hébreux chapitre 3 une maison a plus d'honneur que la maison chaque maison est construite par quelqu'un mais celui qui a construit toutes choses c'est Dieu pour Moïse il a été fidé dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour un témoignage de ce qui devait être annoncé mais Christ le comme fils sur sa maison et sa maison c'est bien sa maison c'est bien mon frère et ma soeur vous voulez voir l'église de Dieu vous voulez voir effectivement l'église du Seigneur Jésus Christ est-ce que vous voulez la voir qui veut réellement voir l'église du Seigneur je bâtirai mon église qui veut réellement voir cette église là lever la main vous voulez vraiment la voir vous voulez vraiment la voir et bien la voici l'église que le Seigneur a dit je bâtirai vous êtes l'église c'est pourquoi l'église il dit aimez-vous Adam les uns et les autres l'oeuvre que le Seigneur est en effet ce n'est pas dans les bâtiments mais c'est vous l'église sur quel fondement toi mon frère toi ma soeur tu te trouves voilà la question que tu dois te poser frère pourquoi je fais ça où est-ce que tu te trouves parce que si tu es l'église de Christ il est un vêtement tout l'édifice c'est pourquoi même vos jeunes soeurs vous frère effectivement dites pas nous sommes jeunes vous savez ce que la Bible dit quand on nous appelle quand on nous fait ceci qu'est-ce qu'on peut donc faire qu'est-ce qu'on peut donc faire sur quoi est-ce que tu te base tu penses que tu vas avoir les excuses parce que tu vous savez c'est un bébé bon assez bon et pas assez mais quoi c'est un bébé je crois qu'il y a d'autres à voir un bébé ici est-ce que nous avons un bébé ici est-ce qu'il y a un bébé ici dans la salle qui a un bébé dans ses bras qui a un bébé lève-toi ma soeur qui a un bébé lève-toi que Dieu te bénisse ma bien-aimée à moi c'est ma soeur comme il s'appelle ma bien-aimée soeur vous voyez le bébé là lui il n'a pas de problème le bébé vous voyez là il n'a pas de problème lui il peut tout être pardonné excusé parce qu'il n'a pas de problème mais toi tu n'es pas le bébé de ma soeur même je suis conscient c'est toi mon bébé tu es conscient tu n'as pas dit Seigneur je ne savais pas que le bébé lui il est innocent il est dans les bras de sa maman il n'y a pas de problème le Seigneur le couvre on a prié pour lui s'il n'y a pas de problème mais toi tu sais quand on parle de l'église j'ai dit bon maintenant pardonnez-moi je vais rester un tout petit peu pardonnez pardonnez oh que Dieu nous aide que Dieu nous aide cette église là c'est ta soeur c'est ton frère que le Seigneur a sauvé par grâce si vous voulez voir l'église regarde votre soeur la soeur doit te regarder aussi dis donc l'église il est jamais attiré c'est la voici alors sur quel fondement je me trouve mon frère et moi sur quel fondement nous nous trouvons si nous avons des fois différentes nous ne sommes pas ensemble parce que quand le Seigneur a bâti c'est sous le fondement et à 5 heures oh frère le jour de Pantreau le jour de Pantreau mon frère a bien chanté moi j'ai dit redonnez-nous c'est sous le fond oh oui quand le Saint-Esprit il est au-delà nous étions tous et que l'amour de Dieu alléluia oh le coeur était démon quand il était vous vous souvenez encore vous vous souvenez encore quand le Saint-Esprit descendait le coeur était unis frère il n'y avait pas de soupçon de marre c'est ça l'église c'est ton frère c'est ta soeur que tu vois c'est pas le bâtiment au Vatican avec des vénéants là où tu vis viens tenter de travailler avec toi déplaçant dans ce corps sur quel fondement vous voyez pourquoi frères et soeurs quand ils ont été ramenés sur le fondement ils étaient tellement réjouis j'ai posé un fondement comme un Saint-Esprit tout véritable fils est fille de Dieu toi je sais réjouir et oui frère pourquoi vous ne réjouissez pas vous voulez aller monter au Vatican oh quand on parle effectivement le Vatican il n'y a pas de problème à leur Vatican frère vous savez que vous n'avez rien de Dieu je reçois des questions il y a un frère qui me dit mais frère il y en a comme ça j'ai envie de le dire comme ça j'ai dit mais frère frère dis-moi un peu est-ce que le frère là qui croit au tonnerre parce qu'il croit en son message est-ce qu'il va partir enlèvement c'est une question claire en biblique aussi et je lui réponds clairement aussi alors bien sûr frère j'ai dit mais tout c'est lui qui croit au tonnerre révélation des tonnerres c'est pas qu'une révélation qui peut mélanger tout ce qu'il veut là il n'ira jamais dans l'enlèvement et c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et c'est la bible qu'est-ce que le tonnerre a dit tu as entendu tu as entendu ce que les tonnerres ont dit moi je n'ai rien entendu ce que le seigneur a dit pour moi c'est écrit la bible dit je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés alléluia qu'est-ce qu'il va t'échanger c'est la parole la sémence en toi elle doit te transformer il faut qu'il y ait quelque chose en toi alléluia la bible dit seigneur nous avons affronté mais il y a que tu fais en détail quand nous accouchons c'est du néant les tonnerres et les tonnerres les ventes et les gonflées mais il y a rien mais car la sémence est venue le fils mal est étonnant l'enseignement c'est ta parole c'est la bible frère c'est cette journée vraiment rêvez-nous dans la parole de Dieu puisque vous avez été régénéré par une sémence incognitive l'enseignement c'est la réelle incognitive alléluia alléluia alors pour ça c'est pour ça qu'il nous faut avoir un amour un amour il y aimez-vous donc à d'avant sans hypocrisie un amour dans tout votre coeur il n'y pense pas à m'intégrer j'ai rien vous pouvez pas être des hypocrites ton amour est chel-seigne vous allez remarquer frère la bible dit quand David régalait lui-même qui peut apporter volontairement pour la maison de l'éternel il venait pas pour l'or il dit vous l'avez dit mais je prends mes biens j'apporte, je donne c'est vrai non lorsqu'il a parlé j'ai pas été l'impression que je vais prendre trop c'est vrai non c'est vrai le coeur a été touché l'arme touchée qu'est-ce qui s'est passé ? d'une manière volontaire c'est vrai c'est vrai chacun a porté c'est qui ? vous déposiez au pied des apôtres c'est ça la première église quand on parle de l'exprimitive elle est là c'est là ce que le message du temps du soir nous a amené pas dans les bras de la moitié pas dans les tonnerres on fait la foi des tonnerres nécessite de cela ici c'est pas ça ici c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon regardez frère le prophète lui-même il dit mais j'ai été transporté là-bas qu'est-ce qui s'est passé ? il dit mais tu seras jugé toi aussi ? il dit je serai jugé ? et l'ange lui dit oui certainement tu seras jugé et puis il pose la question il dit mais est-ce que Paul ? Paul sera jugé ? on dit oui certainement il sera jugé il dit c'est tous ceux qui ont cru ce que Paul a réellement prêché s'ils sont arrivés et qu'ils rentrent effectivement le nia on s'y entreront le pourquoi non monsieur bonhomme ? il dit parce que moi ici je prêchais comme Paul allez-y là Paul a dit il dit je vous ai enseigné continuez à se dire dessus selon amen amen selon les écritures amen et c'est même pour les lignes je ne veux pas que vous alliez au-delà des écritures amen demeurez dans la parole amen demeurez dans les écritures donc nous devons revenir sur le fondement des apôtres comme un prophète amen pour que Dieu t'agré il faut que tu sois sur le fond amen pas comme toi tu penses pas comme l'autre veut que tu penses mais que tu puisses entendre autrement amen tu puisses aussi réaliser comme comme Philippe a dit viens toi-même viens toi-même viens toi-même et vois la reine de Seba oh je ferme la vie la reine de Seba mon frère il était là dans son coin il avait dit quelque chose que Dieu soit béni et quand on est connu de Dieu frère quand ça vient là-dedans il a dit Seigneur je vais expérimenter pas que je vais me laisser la combattre non je vais aussi être l'un d'entre eux alléluia il a entendu il a appris ses chambres il a dit mais rien il a dit taisez-vous il y a quelque chose de Dieu de notre côté il y a une profondeur il y a une profondeur elle s'est mise sous les chambres mais tu vas souffrir il dit mais pas de problème là j'ai entendu que Dieu a acheté la main je dois aller moi-même elle est venue avec tout ça et puis c'est ainsi regardez Salomon ho 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 et elle avait des questions dans son coin et elle posait des questions il dit mais où vous voyez Salomon il dit ça la femme était merveilleuse merveilleuse ho 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 hors d'elle-même amen amen et ça le plus se contenit l'atmosphère amen la présence divine de Dieu et ce qu'elle entendait ho 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 était tellement aidant vous savez quand quand vous croyez vous y entier tellement et tellement c'est pourquoi parfois vous vous dites alléluia on dit mais la sœur était dans l'esprit de la parole amen 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 et vous vous êtes là bon il est tellement long il dit l'autre dit mais continuons amen continuons 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 dans ce qu'est ce que j'ai entendu il n'est pas même pas la honte est ce que je vois dans chaque enfant les gars veulent expérimenter son travail amen 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 alléluia amen amen amen